Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Désolé il y a eu un petit bug Juste un tout petit bug Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Eh beh ! Allez au suivant Je peux pas avoir de grenouilles non ? C'est pas faisable ? Oui bonjour Bon encore des escargots C'est vrai que j'avais oublié de pas aller trop vite Voilà On voit qu'il y a des plateformes On voit là qu'il y a des plateformes On le voit, on n'est pas con Regardez, on voit d'ici Bon, Coco, fais que tu grimpes Voilà, merci Ah, ok, il y a un timer Ah, ok, il y a un timer Quoi ? Eh oui, moi, je vais de deux en deux moi Qu'est-ce que tu crois ? Ça par contre c'est bien Plein d'hippity de grenouilles C'est parti C'est parti Mais c'est de l'escroquerie Mais c'est de l'escroquerie Eh oui, là je suis censé faire quoi là ? Ah bah c'est comme ça Non mais si tu sautes aussi comme ça Attends C'est pas du jeu Parfois il a des petits bugs quand il saute Mais bon Voilà Eh bah on est loin D'accord On est loin d'avoir fini Je ne me rappelle plus de cet arbre aussi C'est plus Harry Potter C'est Lara Croft J'ai assuré le tir Les amis J'ai assuré le tir Ah oui Je m'en rappelle Il ne faut pas se faire voir Rassurez-vous Ils sont extrêmement idiots J'ai failli me faire voir là par contre j'avoue Sous-titres par Jérémy Diaz Fin de d'un Je ne me rappelle plus de cet arbre aussi C'est possible Il n'y a pas de Catherine Il n'y a pas de d'un merde merde il m'a vu bon d'accord 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 j'y vais tranquille j'y vais tranquille pardon 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 Voilà ! Encore ! Oh, je vais me faire choper ! Ah non ! Ouh, comment je les esquive ! Ouh, je suis trop fort ! Je suis trop fort ! Je suis un dieu ! Je suis un dieu ! Ah, merde ! Oh, je trouve que j'ai bien géré avec les trolls ! Non ? Pas vous ? Sous-titres par Jérémy ? Oh, je trouve que j'ai l'impressionné ! Sous-titres par Jérémy ? Jérémy ? Ah ! Qui est là ? Je suis un ami de Hagrid. Hagrid a des ennuis. C'est pour ça que je suis venue. Des ennuis ? Mais pourquoi vous aurez-t-il envoyé ici ? À l'école, il croit que Hagrid a lâché un monstre dans le château. Il l'a emmené à la prison d'Azkaban. Bienvenue ! Je viens d'un pays lointain. Un voyageur m'a tené à Hagrid, quand je n'étais encore qu'un homme. Hagrid s'est occupé de moi. Il m'a caché dans un placard et m'a tené à manger. Quand on m'a accusé d'avoir tué une jeune fille, il m'a protégée. Et depuis ce temps-là, je vis dans la forêt. Mais vous savez peut-être qui a tué cette fille ? La chose qui vit dans le château est une créature très ancienne que nous, les araignées, nous craignons par-dessus tout. Jamais nous ne la nommons. Dans ce cas, il ne nous reste plus qu'à partir. Partir ? Partir ? Je ne crois pas. Adieu ! Partir ? 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 Il n'y a pas à viser hein ! Esquive ! Bon désolé vous allez avoir un peu le tournis mais bon... C'est pas prévu ça hein ! C'est pas prévu ça ! Voilà aussi pourquoi je voulais pas les tuer ! Esquive ! Je sais pas si c'est plus rapide mais bon... Mais en tout cas ça a l'air de marcher ! Oh le bruit ! Oh le bruit ! Oh le bruit de paix 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 ! Dans un crissement de pneus, la voiture s'arrêta nette et Harry plongea dedans. « Dépêche-toi, Ron ! » Les portières se refermèrent aussitôt. Ron ne toucha pas à l'accélérateur, mais la voiture ne semblait pas avoir besoin de lui et démarra en trombe. Ils sortirent de la fosse et s'enfoncèrent dans la forêt. Les branches cinglaient le pare-brise et la voiture se fraya habilement à un passage parmi les arbres. De toute évidence, elles connaissaient le chemin. Pendant dix minutes, ils furent secoués par les chaos, puis la végétation devint moins dense. Ils s'arrêtèrent si brusquement qu'ils faillirent se cogner contre le pare-brise. Ils avaient atteint la lisière de la forêt. Enfin, ils arrivèrent sains et saufs dans la salle commune de Gryffondor. Mais oui, Hermione ! Il n'a pas servi d'aller là-bas. J'aimerais bien savoir ce qu'on a découvert. Que Hagrid n'a jamais ouvert la chambre des secrets. Il était innocent. Tout simplement. Tout simplement. Harry, Ron, je suis désolée, mais vous allez avoir un choc. Il y a eu une autre agression. Qui ? C'est terrible. Votre amie, Hermione, a été trouvée pétrifiée près de la bibliothèque. J'ai demandé à tous les élèves de rester dans leur salle commune. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, monsieur Wesley. Ginny a disparu. On pense qu'elle a été emmenée dans la chambre des secrets. Oh non ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Aragog a dit que la dernière fois que la chambre des secrets avait été ouverte, une fille avait été trouvée morte dans les toilettes. Et si elle ne les avait jamais quittées ? Si elle y était toujours ? Mimi Géniard ? Va dans les toilettes des filles et trouve Mimi Géniard. Moi, je vais chercher Lockhart. Pourquoi Lockhart ? C'est lui le professeur de défense contre les forces du mal. Et cette chose qui attaque les gens en fait partie. D'accord, on se retrouve dans les toilettes des filles. Oh, la musique. La musique au piano. Ginny s'en tirera. Pas vrai, Harry ? Ne t'en fais pas, Ron. Je vais la sauver. Puis je fermerai la chambre des secrets pour toujours. Ça m'a fait rire quand même. Parce que dans le film, l'enlèvement de Ginny ne se passe pas vraiment en même temps que Hermione qui pétrifie. Et là, la Madgonaga, elle dit Bon, j'ai une mauvaise nouvelle. Voilà, votre Hermione a été pétrifiée. Oh, et en fait, Ron, aussi, un autre message sans intérêt. Votre sœur Ginny, elle a été enlevée aussi. Dans la chambre des secrets. Où il y a sans doute un monstre qui tue tout le monde. Mais bon. Non, mais je ne sais pas. Un peu de nuance quand même, professeur. En plus, l'interprète de Ron, il n'a pas vraiment interprété comme il faut. Quand elle a dit que quelqu'un a encore été victime d'une question, il a fait Qui ? Donc là, d'accord. Surprise, choc. Par contre, quand il a dit que Ginny a été emmenée, il a dit Oh non, pourquoi il a été emmenée ? Enfin, il a dit d'une façon vraiment détachée. Même moi, j'ai l'impression de surjeu par rapport à lui. Donc, comment dire ? Ron, franchement, niveau émotion, il va falloir revoir. C'est quand même ta sœur. Bon, je vais dans la salle du bureau de Lockhart parce que, bon, normalement, dans le film, c'est là-bas qu'on le trouve et là, on va le retrouver aussi là-bas, j'imagine. Je vous ai dit, les passages secrets, on les fera quand on aura fini le jeu. D'accord ? C'est bizarre, pourquoi la porte est-elle fermée ? Il faut que je trouve un autre chemin. Eh oui, ça serait trop simple sinon. Oh, oui, je m'en rappelle de ce truc-là. Bon, il faut attendre. Oh, mais t'abuses ! Voilà. T'abuses, hein, franchement. Allez, c'est refaire. Bon, j'ai pas repéré tous les passages, hein, vous m'excuserez. Oh, mais... Eh, j'étais vraiment au bord, hein, tu veux que je fasse quoi ? Chaud, hein. Ça pue. Moi, je cours, hein, j'ai pas envie de l'affronter, tout simplement. Boum ! D'accord, j'ai pas envie de l'affronter, tout simplement. Et je suis assez loin pour faire ça ? Apparemment. Quoi ? Quoi ? Arnaque ! Euh, là, je peux pas monter comme ça. Euh, ce bruit, mais alors, n'est pas du tout rassurant. Mais alors, pas du tout. Bon, j'essaie d'aller encore plus vite, mais bon. Bon, bah, pas comme ça. En plus, on est déjà à 22 minutes de vidéo. Désolé, on n'aura pas fini cette semaine le jeu. Mais, on aura bien avancé. Merde, diminuieuse ! Ah, et vraiment fast and furious, hein. La vache ! Oh, non. Quoi ? Arnaque ! Pas le choix. Ok, je vois. Ah ouais, mais c'est là où on a entendu le truc, là ! Vas-y, viens, Coco, viens. Tant pis, je t'esquive. Oh là là, je vais crever si j'ai pas de grenouille. Un chat. Attends, attends, attends. C'est un chat ou un tig, ce truc ? J'avoue que là, j'ai du mal à comprendre. Non, mais j'ai zappé quelque chose, c'est pas possible. Quel était l'intérêt d'ouvrir ça ? Alors peut-être qu'il faut que je combatte le... On va retenter. Problème étant que si je meurs la première fois, là après je suis mort. On va retenter, hein. Bon d'accord, ça c'est fait. J'ai d'autres choses à voir là-dedans ? Non. Alors attendez, parce que là, faut pas que je meurs dans l'histoire. T'es pas sérieux. Il a buggé. Vous avez bien vu que j'ai sauté dessus. Ah, c'est ça le souci des sauts automatiques. C'est ça le souci des sauts automatiques. Vous avez bien vu que je... J'ai sauté dessus. Vous êtes témoin, vous êtes témoin. Ah là 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 là. Quelle tragédie, quel drame. Attends, je suis oublié de recommencer de là. C'est bizarre. Pourquoi la porte est-elle fermée ? Il faut que je trouve un autre chemin. Eh ben écoutez, on va quand même essayer. Il nous reste trois minutes, mais bon. Je pense que ça va être pour la prochaine forme, la suite. Bon, je vais bien attendre ici. Là. Merde, j'ai avancé. Le coup. Et j'ai encore avancé. Je vais aller trop vite, désolé. Je vais aller trop vite, désolé. J'ai failli le refaire. Ça c'est fait. Bon, euh... Voilà, faut aller par là, non ? Non ? Je pense qu'il faut aller là-bas. Voilà, tout simplement. Bonjour. Je suis très occupé pour le moment. Professeur, nous avons des renseignements à vous donner. Mimi Géniard, la fille qui a été tuée par le monstre il y a 50 ans. Elle sait peut-être où se trouve l'entrée de la chambre des secrets. Ah, enfin bon, d'accord. Ce fut direct. Mais alors les autres endroits, ils menaient vers où ? Je sais pas, vers un chat. Un chat qui avait le cri d'un lion, mais bon... On est pas là pour juger après tout. Ah, c'est toi ! Qu'est-ce que tu veux ? Te demander comment tu es morte. Oh, c'était abominable. C'est arrivé ici même. Je suis morte dans cette cabine. Je m'en souviens très bien. J'étais venue ici parce qu'Olive Hornby s'était moquée de mes lunettes. Je me suis cachée dans une cabine et je me suis mise à pleurer. Alors j'ai entendu un garçon parler une drôle de langue. Tu veux pas aller plus vite. Alors, j'ai ouvert la porte pour lui dire de filer et d'aller dans les toilettes des garçons. Et c'est à ce moment-là que je suis morte. Comment ? Aucune idée. Je me souviens seulement d'avoir vu deux grands yeux jaunes. Tout mon corps s'est engourdi et je me suis sentie partir dans les airs. À quel endroit exactement as-tu vu ses yeux ? Près des lavabos. Regarde ! Les robinets se changent en serpent ! Essaie de dire quelque chose en fourche-langue ! Bon, je vais essayer. Ouvre-toi ! Viens. Viens à moi. Maintenant, cette phrase, elle a tout un sens. Eh bien, je crois que vous n'avez plus besoin de moi. On sera juste derrière toi, Harry. N'est-ce pas, professeur ? Oh mon Dieu ! Bon, désolé. Tant qu'il n'y a pas une pause dans le jeu, moi je continue à jouer. Donc vous aurez quelques minutes en plus. Peut-être qu'on va même finir le jeu, je ne sais pas. Mais là, tant qu'on n'est pas posé, stabilisé... Parce que je sais ce qu'il va se passer après, c'est juste ça. Regardez, vous allez comprendre. Voilà. Donc, tant qu'on ne se sera pas fixé... Tant qu'on ne se sera pas fixé, je... Je vais continuer à jouer. Une fois qu'on sera posé, tranquille, là on fera ce qu'on veut. Oh, la musique ! Oh, la musique ! Ah, au revoir ! Ah, au revoir ! Au revoir ! Oh mon Dieu ! Allez, je me concentre ! On peut vraiment dire que c'est un toboggan de la mort ! C'est pas facile à manœuvrer, hein ! C'est pas facile à manœuvrer, hein ! Ton pas ! Ton pas ! Ton pas ! Ton pas ! Oh la la, c'est chaud ! Quoi ? Je me disais recommencer ? Pourtant j'ai tout bien fait ! Mais j'ai tout bien fait ! T'es sérieux ? Bah pourtant c'est bien X pour accélérer. Ah ! Oh ! Oh ! Ah ! Oh 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 ! Comment tu veux que j'aille plus vite ? Attendez, il y a un truc que je pige pas là, comment on est censé aller plus vite ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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 chose à faire attends moi là je continue il ya maintenant plusieurs heures que jean y est là et on est en train de perdre du temps d'accord je vais essayer de déplacer un peu ces rochers pour que tu puisses passer tout à l'heure bon eh ben écoute on va cesser là désolé pour cette longue attente sur ce je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à semaine prochaine pour la fin de notre aventure sur harry potter 2 des bisous ciao